Salut à tous, c'est Shaoki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour le glitch qui va vous permettre de gagner des millions de dollars et tout ça en quelques minutes. Malheureusement, comme d'habitude, il y a certaines conditions à respecter et je pense que vous êtes tous capables de réaliser ce glitch. Il vous faut un appartement avec un garage. Ça, il n'y a aucun problème. Tous les joueurs de GTA V ont un appartement avec un garage. Et enfin, pour terminer, il vous faut le centre d'opération mobile. Peu importe si vous avez le Howler ou le Fantôme, il vous faut le centre d'opération mobile avec un garage. Dans le véhicule, par exemple, pour le module 2, vous ne mettez rien. Pareil pour le module 1. Et pour le module 3, vous mettez le garage pour les véhicules personnels. C'est le seul point négatif pour ce glitch. Il vous faut simplement un centre d'opération mobile. Et grâce à celui-ci, vous allez gagner plusieurs millions de dollars. Vous n'avez pas besoin de QG ou d'atelier ou je ne sais pas quoi. Et vous n'avez pas besoin de bureau. Et donc, ça, franchement, c'est génial. Seulement un bureau, ça coûte largement plus cher qu'un centre d'opération mobile. Donc, normalement, il devrait y avoir plus de personnes qui pourront réaliser ce glitch et qui pourront devenir riches. Avec 0$, il vous suffit juste le centre d'opération mobile. Et comme je l'ai dit, un appartement avec un garage. Comme d'habitude, il y a des Shark Yards à gagner sur cette vidéo. Pour participer, rien de plus simple. Il vous suffit juste de mettre un pouce bleu, d'être abonné à ma chaîne et d'activer les notifications. D'être abonné à la chaîne de Thomas et de Léa qui se trouve dans la description. Et enfin, pour terminer, si la vidéo atteint un nombre précis de likes, le nombre de Shark Yards augmente. Et je vous ai mis le barème à l'écran. Vous avez juste à suivre ça. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai mis à voir tous les véhicules gratuitement. Grâce à ce glitch, vous allez pouvoir gagner énormément d'argent. Et vous allez pouvoir dupliquer des véhicules et avoir n'importe quel véhicule gratuitement. Puisque vous serez milliardaire et tout vous sera presque gratuit, si vous le voulez. Alors, bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'un véhicule que vous allez devoir customiser. Vous pouvez prendre n'importe quel véhicule. Pour ma part, j'ai pris la Elegy Retro Custom. Puisque c'est le véhicule qui se vend le plus cher lorsqu'on le vend au Los Santos Custom. C'est pour ça, pensez à prendre un véhicule Lowrider. C'est les véhicules qui se vendent les plus chers. Voilà. Ensuite, il vous faut un ami. Votre ami n'a rien à faire dans ce glitch. Il a juste à rester immobile. Si vous cherchez quelqu'un, rendez-vous dans les commentaires. Et mettez soit votre PSN, soit votre Gamertag, ou soit votre pseudo sur PC. J'ai oublié de le dire, dans les conditions, il fallait mettre un commentaire. Mais bon, si vous mettez un commentaire avec votre plateforme, ce serait parfait. Comme ça, je vais pouvoir vous contacter et vous envoyer votre charcard directement. Je vous mettrai bien évidemment la source de ce glitch dans la description. Il s'agit de Brontaggo qui l'a trouvé. Je ne sais pas si je prononce bien. Mais en tout cas, bien joué à lui. Parce que ce glitch est vraiment super simple et super rapide. Là, vous allez devoir prendre le centre d'opération mobile. Vous vous dirigez vers votre appartement et votre garage. Vous vous placez comme moi dans la vidéo à quelques mètres. Ensuite, vous allez prendre le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Mais avant ça, quelque chose de très important. Vous devez remplir votre garage. Et ça, c'est super important. Vous devez le remplir avec les véhicules que vous souhaitez. Mais je vous conseille quand même de remplir votre garage avec des Elegy RH8. Parce que c'est des véhicules qui coûtent 0$. Donc, vous n'avez rien à dépenser. Et ça, c'est plutôt génial. Par exemple, si vous prenez une ADR à la place d'une Elegy RH8. Eh bien, vous allez perdre l'ADR. Alors que la Elegy RH8, si vous la perdez, eh bien, tant pis. C'est un véhicule gratuit. Maintenant, vous allez demander à votre ami de monter dans votre véhicule. Pour ma part, c'est la Elegy Retro Custom de couleur rose. Là, on est en train de se rendre dans le centre d'opération mobile. Votre ami va devoir descendre du véhicule. Et il va devoir se placer dans un coin. Peu importe le coin. Mais il doit regarder votre véhicule. Et ça, c'est important. Là, vous allez devoir sortir de votre centre d'opération mobile tout seul. Vous devez laisser votre ami à l'intérieur. Une fois ceci réalisé, vous allez appuyer sur le pad. Le pad, c'est le menu d'interaction. Vous allez dans véhicule et vous commandez votre véhicule personnel. En fait, ça va vous ramener votre véhicule qui est dans le centre d'opération mobile. Et donc, ça va faire une duplication. Vous aurez votre véhicule dans le centre d'opération mobile. Et à côté de vous, puisque vous l'aurez commandé. Maintenant, vous allez devoir rentrer dans votre garage. Une fois que vous avez reçu votre véhicule, Vous allez le remplacer par une Elegy RH8. Et donc, vous pouvez voir que le véhicule est désormais dans le garage. Vous pouvez demander à votre ami s'il voit toujours votre véhicule personnel. Et normalement, il devrait le voir. Maintenant, vous devez prendre votre téléphone. Vous allez sur Internet. Vous allez sur Légendary Motorsport. Vous commandez une Elegy RH8 en faisant trier par prix. Et donc là, à la première position, vous allez retrouver le véhicule. Vous allez devoir vous rendre dans le centre d'opération mobile pour remplacer le véhicule qui se trouve à l'intérieur. Et vous allez voir que le nom a été remplacé par Elegy RH8. Vous commandez. Et donc là, ça va permettre en fait de garder le véhicule dupliqué. C'est quelque chose de très important. Si vous ne faites pas ça, et bien malheureusement, ça va faire un petit bug. Je vais vous montrer en fin de vidéo le bug que ça va vous faire si vous ne faites pas ça. Vous attendez de recevoir la notification comme quoi vous avez reçu votre véhicule. Et une fois ceci est réalisé, vous allez pouvoir rentrer dans votre centre d'opération mobile. Alors là, on attend un tout petit peu. Pendant ce temps, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent dans la description. Il y a Twitter et Facebook. Là-bas, je suis assez actif. Surtout sur Twitter. Comme ça, si vous avez des questions ou autres à propos du glitch, je vais pouvoir vous répondre. Là, je viens de recevoir la notification comme quoi j'ai reçu mon véhicule. Je peux désormais rentrer dans mon centre d'opération mobile. Et on peut voir qu'il y a toujours ma Elegy Retro Custom. Je vais devoir monter dedans. Je sors du centre d'opération mobile avec. Je re-rentre dedans. Et donc là, je vais devoir sortir et je vais aller modifier la plaque. C'est assez important. Je ne sais pas si cette méthode est obligatoire. Mais moi perso, je la fais pour être sûr que la duplication ne disparaîtra pas un jour ou l'autre. Voilà, là je suis au LS. Je n'ai plus qu'à modifier la plaque. Je modifie la couleur. Et là, je me rentre dans mon garage. Et je n'ai plus qu'à faire la même méthode. Je remplace une Elegy RH8 par ce véhicule qui a été dupliqué. Maintenant que ceci est fait et que vous voulez continuer le glitch. Eh bien, rien de plus simple. Vous montez dans n'importe quel Elegy RH8. Vous sortez de votre garage. Et là, vous allez devoir rentrer encore une fois dans le centre d'opération mobile. Ensuite, vous allez devoir sortir. Vous commandez un véhicule en appuyant sur le pad. Vous allez dans véhicule et vous faites commander mon véhicule personnel. Là, vous allez recevoir votre véhicule. Vous allez rentrer dans votre garage. Au passage, votre ami doit rester dans le centre d'opération mobile. Et il doit regarder le véhicule. Il ne doit pas le quitter des yeux. Une fois que vous êtes rentré dans votre garage, vous remplacez une Elegy RH8 par votre véhicule personnel. Et donc là, ça fait un véhicule de plus. Maintenant, je vais devoir sortir du garage ou même pas obligé. Vous commandez une Elegy RH8 en vous rendant sur Legendary Motorsport. Vous faites trier par prix si vous n'arrivez pas à trouver le véhicule. Ensuite, vous attendez de recevoir la notification comme quoi vous avez reçu le véhicule. Et une fois que vous l'avez reçu, vous allez pouvoir rentrer dans votre centre d'opération mobile pour pouvoir passer à la prochaine étape qui, elle, est juste de sortir du centre d'opération mobile avec votre véhicule, de re-rentrer à l'intérieur. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, il ne vous suffit plus qu'à ressortir et vous vous rendez au Los Santos Custom pour modifier la plaque. Comme je vous l'ai dit, cette méthode n'est pas obligatoire. Mais je vous la conseille fortement pour être sûr de réussir cette méthode à 100%. Là, je viens de modifier la plaque ou plutôt la couleur. Je vais pouvoir me rendre dans mon garage. J'échange mon véhicule contre une Elegy RH8. Et donc là, on peut voir que je me retrouve avec une nouvelle duplication. Et franchement, ce glitch est tellement simple et super rapide. Je vais vous montrer rapidement l'erreur que vous pouvez faire lorsque vous faites ce glitch. Au tout début, j'avais oublié de commander une Elegy RH8. Et donc, je suis rentré dans mon centre d'opération mobile. Et malheureusement, ma Elegy Retro Custom s'est transformée en Elegy RH8. Je n'ai pas perdu de véhicule. J'ai juste raté une duplication. Mais bon, c'est quand même une perte de temps. Et ça, c'est plutôt dommage. Là, on va passer à quelque chose de très important. Imaginons que vous avez terminé de remplir votre garage de duplication. Et que vous souhaitez vendre les véhicules. S'il vous plaît, ne vendez pas tous les véhicules si vous le pouvez. Évitez de faire la même erreur que moi. Parce qu'en fait, moi, il y a quelques mois de ça, j'avais vendu environ une vingtaine de duplications en seulement 3-4 jours. Et donc, Rockstar m'ont mis une limite quotidienne de un véhicule que je peux vendre par jour. Et franchement, c'est problématique. Je ne peux vendre qu'un seul véhicule à 900 000 dollars par jour. Ce n'est pas énorme. C'est presque 1 million de dollars par jour. Même, ce n'est même pas par jour. Parce que la limite ne dure pas 24 heures dans la vraie vie, mais 30 heures. Et franchement, ne faites pas la même erreur que moi. Si vous pouvez vendre plusieurs véhicules, vendez-en entre 2 à 3 par jour. Là, je suis en train de chercher une méthode pour pouvoir vendre les véhicules dupliqués en illimité tous les jours. Et j'espère que ce glitch sera disponible très bientôt sur la chaîne. J'espère en tout cas que ce glitch que je vous avais promis vous a plu. Pensez à le réaliser. Pensez également à lâcher un maximum de pouces bleus. Ça me ferait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications parce que c'est très important. En ce moment, il y a pas mal d'abonnés qui n'arrivent pas à voir mes vidéos. Et donc, ça me ferait vraiment plaisir si vous activiez les notifications. Ça prend 2 secondes. Et moi, au final, je suis content. Il y aura peut-être un live ce soir pour vous faire gagner des shark cards. Si vous voulez venir, vous êtes la bienvenue. J'espère que vous allez gagner une shark card, tout simplement. Il y en aura environ 5, voire 10 qui seront gagnées. Et c'est pour ça, restez connectés sur la chaîne. Et je vous dis à ce soir. C'était Shaoki. Ciao !